Ah! Mes politiques d'austérité portent enfin fruit. Hein? Tout le monde a recommencé à manifester. Le monde est en sacrament à cause de la commission Robillard. Je pourrais pas être plus heureux qu'en ce moment! Mais on va se russer parce que demain, c'est Noël et j'ai plein de programmes sociaux à couper. Bonne nuit Philippe. Bonne nuit M. Couillard. Philippe! Non, non, c'est pression budgétaire. Philippe! Compte de dépenses illégales. Couillard, bantard! Vous êtes qui, vous? Ben là, Couillard, la commission Charbonneau est finie. Il n'a plus besoin de faire semblant de pas me connaître. C'est moi, agent Charest. Je suis le fantôme des libéraux passés. Si je suis ici, c'est pour te montrer les ravages que ta politique d'austérité est en train d'opérer au Québec. Ravage! 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 Fait toujours bien juste suivre la ligne du Parti-Québec. Hé là! T'exagères! T'exagères, Couillard! OK? Bafouer les lois électorales, fouiller dans les caisses de l'État, s'engraisser au pot de vin et vendre nos ressources naturelles à des compagnies étrangères, c'est ça, la ligne du Parti libéral. Là, t'es juste en train de voler le programme de la CAQ. Ha! 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 C'est très drôle, hein? Laissez-moi rire. Ah! Sérieux, là? C'est quoi, ça, là? C'est moi, Pauline Marois, hein? Le fantôme du passé récent. Là, là, Couillard, ta politique d'austérité est pire que l'avarice, et c'est un péché qui te fera périr. It's gonna keep used. Mme Marois, Mme Marois, j'ai pas le choix d'agir ainsi, le PQ m'a laissé un budget tellement serré, on dirait les vestons d'Éric Salvaire. Bla, 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 ben oui, ben oui, c'est la faute du PQ, on a tous dit ça. T'es pas censé être dans mon bord, toi, Charest? C'est un conte, Couillard, j'suis un fantôme. Ouh! Y a-tu façon de parler les temps qui courent? Y a plus grand monde de ton bord, on va te dire. Non! Qu'est-ce que vous voulez, là? Là, là, Couillard, c'est la veille de Noël, hein? Et les Québécois ont la ceinture tellement serrée qu'ils sont à veille d'être sectionnés en deux. OK? Regarde, viens voir. Ça, là. Oh! C'est... c'est qui, ça? Ça, c'est une infirmière qui travaille dans un CLSC. Ah! Pourquoi qu'elle pleure? Il est pas si lettre que ça, son pyjama. Parce qu'elle pourra jamais l'utiliser. Tu vois-tu, à cause de ta politique d'austérité, là, Manon est maintenant rendu avec des chiffres de 40 heures. Par jour! Ah, mais là, hey, hey! Madame Marois! Qui était ministre de la Santé quand le PQ a décidé... Quand vous, vous avez décidé d'envoyer à moitié des infirmières en retraite... Il y a un point, là, hein? Eh, veux-tu ben, là, ça fait un siècle de ça, hein? Un siècle? C'est en 99! Ben, c'est ça! C'est au siècle dernier, hein? Pis c'est de ta faute, là, si Manon a arrêté d'envoyer ses enfants à garderie. Depuis la hausse des tarifs, elle trouve ça moins coûteux de les garder à la maison et de payer pour les dégâts, hein? Tu comprends-tu mieux ce qu'on veut en venir, couillard? Ah oui, je savais pas que mes politiques d'austérité étaient aussi dommageables. Ben... Bon, 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 faut tout faire ici, là! Ah non, là, pas encore lui! Ah non, pas deux fois, Pauline! Ah, t'es... t'es qui, toi, là? PKP! Le fantôme du futur! T'es déjà un fantôme, là? Non, mais c'est la seule façon que j'ai trouvé d'éviter les maudits journalistes! Ha! 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 OK! Écoute-les pas, ces deux has-beens-là! Vous croyez que c'est ça, de l'austérité? Attendez de voir quand je vais être président en directeur général du Québec! Là, ça va prendre des pipelines partout au Québec pour ramener toute la cage dans mes poches! Ah! 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 Oh, OK! Une dernière affaire! Quoi? En direct de Montréal! C'est les âmes d'histoire! C'est SNL Québec! Avec... Avec... Catherine Levaque! Léane Labrèche-Dor! Mathieu Quenel! Pierre-Luc Fink! Phil Roi! Virginie Fortin! Et aussi... Guillaume Girard! Michael Gouin! En performance musicale, DJ Champion! Et votre animateur vedette, Guilla Lepage! Mesdames et messieurs, Guilla Lepage! Oh! Oh! Bienvenue à Sénèles-Québec! Je suis très content d'être ici ce soir à Télé-Québec! En fait, tous les artistes sont contents d'être à Télé-Québec! Savez-vous pourquoi? Parce que si on se pète la gueule, il y a personne qui le sait! Zéro pression! Non! Moi, ce que j'aime beaucoup dans... Télé... Excusez-moi! Ah! Mon Dieu! OK! Un... Texto de la blonde! Amuse-toi! Tu es beau! Je t'aime! N'oublie pas d'acheter du lait! Puis là, il y a un petit bonhomme sourire, un coeur, puis une peintre de lait! Euh... OK! Alors, un bec soufflé! Qu'est-ce que c'est qu'elle aime? Un petit minou, puis... Un soleil! Tiens! Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, j'étais... dans Rock et Belles Oreilles. Oh! Rock et Belles Oreilles, ça, c'était un groupe d'humour des années 80 qui se réunit à chaque 4-5 ans pour payer les dettes de poker de Bruno Landry. Mais ce que j'aimais beaucoup dans Rock et Belles... Excusez-moi! Ah! Encore ma blonde! Euh... Un pouce dans les air, des applaudissements, un pain tranché. Moi, là... Je ne sais pas si c'est parce que je suis vieux, là, mais je ne comprends rien... là-dedans, moi, les émoticônes, là. Dans des joueurs... Un clin d'œil, une poule, puis... Une poire, tiens! Alors, euh... Après, Rock et Belles Oreilles, j'ai fait Un Grune Fille, avec Sylvie Léonard. Applaudissements Moi, euh... Après 6 ans d'un Grune Fille, j'étais convaincu que j'étais pour comprendre parfaitement les femmes, là. Pas en tout. Là, présentement, je sors avec une fille qui est plus jeune que moi. Je ne comprends absolument rien de ses codes. Je ne sais pas ce qu'elle veut. L'autre jour, je voulais aller à Las Vegas avec mon amie... Ben... Voyons, c'est beau. Qu'est-ce qu'elle a? Euh... Une bouche, une banane avec un X, puis un finger. Rires C'est tellement pas clair, là. Rires Moi, des fois, j'ai l'impression de jouer à Fais-moi un dessin avec Éric Lapointe. Rires J'ai une petite garnouille, puis des pellules. Ça arrange tout aussi. Rires Alors, euh... Après Un Grune Fille, j'ai fait Tout le monde en parle. Rires Et, euh... En tant qu'animateur de Tout le monde en parle, mon travail consiste essentiellement à faire semblant de trouver ça super le fun, que Mario Pelchat vienne de sortir un nouveau disque. Rires Mais ce qui est le fun aussi dans... Ben voyons, tabarnak, qu'est-ce qu'elle a, hein? Deux petits cacas, des tresses de pas, un éléphant, puis un E accent aigu. Rires Là, là, je suis largué, là. Excusez-moi. Pierre-Luc, veux-tu venir m'aider, s'il te plaît? Pierre... Pierre-Luc Funk, mesdames et messieurs. Applaudissements Toi, là, tu comprends ça, les émoticônes? Oui. Hein, c'est une affaire de jeunes, ça? Oui. Une affaire de filles aussi, là? Non, de jeunes, là. Rires Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Deux petits cacas, des pas, un éléphant, puis un E accent aigu. Euh, le premier petit cacas, c'est ta, l'autre, c'est besoin. Les traces de pas, c'est de pas. L'éléphant, c'est pour la trompe, c'est trompe, accent aigu, E. Fait que, t'as besoin de pas me tromper. Rires Ok, et comment on écoute ça, capote pas? Ben, un condom, puis un X. Ah, ok. Rires Merci. Avec plaisir. Alors, ce que j'aimais tout à l'heure, c'était... Merci Pierre-Luc. Applaudissements Alors, dans tout le monde en parle... Ah, si bon... Bien ici. Oui. Là, il est compliqué, là. Une ferme, un citron, un éléphant, une fille embrassière, un petit caniche puis une salière. Rires Ok. La ferme, c'est ferme-la. Le citron, je suis sûr, l'éléphant... Oui, oui, il a trompé, là. Fait qu'une fille embrassière, une comédienne... Ah, ben oui. Après ça, chien, une salière, c'est chien sale. Ferme-la, je suis sûr, tu vas me tromper, avec une comédienne, chien sale. Rires Rires C'est ça. Ben là, qu'est-ce que c'est que je réponds à ça? Ben, je sais pas, tu veux-tu la tromper? Parce que moi, je les connais les filles, là, il y a moyen. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non. Qu'est-ce que je réponds? Ok. Ben, d'avoir un mouton puis un X. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, non. Merci. Alors, ce soir, ben... Tabarouette, attends, là, ça se complique. Une maison, une auto, un sac d'argent puis une mangue. Non, ça, c'est un avocat. C'est parce qu'elle veut prendre la moitié de tes vieilles. Non, non, ok, oui, oui, c'est beau, ça, je comprends. Attends une minute, là, je vais lui répondre, attends. Fais comment ça, toi? Une vache puis des bras dans les airs? Oui. Vache chier. C'est bon, attends juste texter quelque chose à Antoine Bertrand. Vache chier. Et voilà. Alors, là, j'éteins mon téléphone parce qu'on est en direct, parce qu'on est à SNL Québec, parce que nos invités musicaux, c'est DJ Champion et les G-Stream. Alors, restez là, on vous revient dans... Ben, en fait, je ne sais pas combien de pubs ils ont vendu, alors on vous revient bientôt. Applaudissements. Applaudissements. Après Joël Legendre, Marie-Hélène Thibert, la famille d'Arèche, Maxime Landry, Marie-Michelle Desrosiers, Ginette Renaud, le petit couple Bro-Janvier qui, en passant, ont la même coupe de cheveux sur la pochette de leur disque, la plus belle voix du Québec vous offre son album de Noël, Les poubelles chansons de Noël de Guy à Lepage. Le gros sapin dans le salon prend toute la place pis y pue. Retrouvez les plus grands classiques de cette période mal aimée. ... Ma belle famille en campagne Nous ont invité cette année Non, c'est pas si loin, Charlemagne C'est juste que je vous laisse éviter Mon mot, frère, est-ce qui m'énerve? Vous aurez envie de perdre Louis en entendant? Au party de Noël, ma collègue m'a donné Un feu sauvage, un gonorier, une syphilis Et un furore sur le pénis Un cadeau idéal pour les gens que vous haïssez! J'ai le nez complètement bouché J'ai de l'amour jusque dans la casquette Je suis damée de me moucher Fait que je remis pis j'avale d'une trappe Sans oublier cet air inoubliable Une autre chanson? Euh, ok, wow! On va chanter, euh, euh... One Anish Oh oui, non, non, suivez-moi Trois, quatre I wanna niche you a Merry Christmas Yeah! I wanna niche you a Merry Christmas Tout le monde! I wanna niche you a Merry Christmas Na, na, na! Happy New Year! Cha, cha, cha! Les poubelles chansons de Noël de Guy Allepage Courez vite le pirater! Le feu vient juste de pogner Dans le sapin du salon Ça me dérange pas C'est moi qui l'a parti Jaï, jaï, Noël Jaï, jaï, Noël Jaï, jaï, Noël On croit souvent ce que l'on voit Mais on voit pas toujours ce que l'on croit Ceci est un foulard Il faut toucher si c'est un vrai foulard Je vais le mettre dans ma main Et... vous pouvez souffler, madame? Wow! Wow! Pour mon prochain truc, j'aurai besoin d'un ou d'une cobaye Donc, vous, madame? Ah non, moi j'ai trop peur Parfait Euh... vous? Moi? OK Et quel est votre nom, monsieur? Merlin Parfait, Merlin Je vais vous inviter à piger une carte, n'importe laquelle Ok Parfait Et je vais essayer de deviner quelle est la carte Le 9 de coeur Non! Non! C'est le chaton de coeur Oh mon Dieu! Voyons! Je dirais même Deux! Deux! Chatons! Pour vous! Je veux dire, ouais… Non! 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 Ah! Wow! Ah! 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 Ah-hah! Oh, my God! Lick! 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 Ohcala c'est bon! gwmosk Lick! Lick! Oh, my God! Lick! 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 Juste. Juste. Oh, non! Wow! Wow! Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, le pouce, là, c'est qui. Ah, oui, oui, il manque ma pouce. Lick! 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 Ouais! Lick! 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 Bon, on va aller me chercher un café, là. On lui a demandé d'animer Allume-la. Même si c'est loin d'être une lumière. Mesdames et messieurs, votre animateur, Philippe Ban! Bonsoir! Bonsoir! Et bienvenue à Allume-la, l'émission qui nous prouve que Laval est en train d'envahir le Québec. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter les filles. Ce sont les 30 célibataires les plus connues du Québec. Et elles sont la preuve vivante que Parfum Cheap, remake fausse boule. Mesdames et messieurs, voici nos guédailles. Mesdames, 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 le concept est simple. Je vous présente un moron et si vous êtes pas allumés, c'est le temps de... ÉTAIGNER! OK. On vérifiera votre conjugaison pendant une pause, OK? Maintenant, on va aller en apprendre un peu plus sur nos candidates. Linda, Linda! Toi, tu collectionnes les dents. Oui, c'est ça Phil, j'en ai 32. OK. Et qu'est-ce qui t'allume chez un gars? Euh... la grosseur de son cash. Ça a l'avantage d'être claire. OK. Notre prochaine candidate s'appelle Julie-Annick Brosson. On va y retrouver tout de suite. Julie-Annick! Non! Moi, c'est Madame Brossard. Je remplace ma nièce Julie-Annick. Elle s'est cassée un bras en s'épilant les sourcils. OK. Madame Brossard... Oui, allô? Vous... oui. Comment vous êtes-vous au lit? Ah, je sais pas. Je dors. OK. Et qu'est-ce que vous cherchez chez un gars, là? Euh... ma sacoche. Hé, ça, là, c'est sacoche. OK. Maintenant, laissez-moi vous le présenter. C'est le gars le plus végétarien de son gym. Et la preuve qu'on a pas besoin d'être cultivés pour être culturistes. OK, arrêtez. Mesdames et messieurs, Alex, Steve! Wouhou! 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 Alex! Hey, Alex! Toi, t'es un gars. T'es un lecteur DVD. Pis t'as fini ton secondaire 5. OK. Il y a quelques filles que ça a éteint. On va aller voir pourquoi. Marie-Pierre, pourquoi t'as éteint ta lumière? Euh, ben moi, les gens qui finissent leur secondaire 5, je trouve ça full gossant. Euh, je sais pas, là, toujours en train de vouloir parler d'affaires pis comprendre les films. Vraiment, là, deux mots. Arc. Mme Brossard, pourquoi t'as laissé ta lumière allumée, toi? C'est pour faire peur aux voleurs. C'est une excellente stratégie. Merci. Avez-vous une question pour notre candidat? Euh... Je préfère utiliser mon gris cochon. Hein? Je comprends pas. Non, 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 c'est pas ça, en fait. Alors, j'achète une voyelle. Non, c'est pas ça, le jeu. Est-ce que je peux appeler un ami au téléphone pour m'aider? Non. Est-ce que je peux parler au dragon? Non, 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 non plus. Est-ce que je peux lui violer sa pastille? Non, 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 non. OK, là, calmez-vous, là. Ouh... Non, mais pleurez pas. Regardez, je vous donne 1000 points. OK? C'est beau. Maintenant, avec Steve. Alex, c'est le moment de l'émission où tu nous dis la raison du pourquoi toi, t'es toi. Ben, euh... J'aime ça, le sport. J'ai pas de job en ce moment. Il me reste encore une couple d'affaires à pâner. J'aime ça avoir des kids à un moment donné. Véalement, il est mieux, là. OK, attends un peu, attends un peu, attends un peu. Madame Brossard, Madame Brossard. L'enviote! Non, non, non. Pourquoi vous allumez et éteignez tout le temps votre lumière, là? J'hésite. Je suis poussi-poussin. Ah. Ben, il faudrait arrêter. Ouh... De là, regarde. Je vous donne 10 000 points. Yeah! OK. Maintenant, Mélis, qu'est-ce que tu penses de notre candidat? Ben, moi, je laisserais rentrer dans ma chambre. OK. Pis toi, Linda? Ben, ça me dérangerait pas de le retrouver dans ma salle de bain. OK. Pis toi, Mme Brossard? Je le laisserais sortir du garde-robe. Génial. Maintenant, c'est l'heure du défi. Alex Thies va devoir te décrire en trois mots. Oh, shit, c'est beaucoup. Je peux-tu me mettre en bédans dans la place? Non. Et c'est parti. Euh... sport. Euh... biceps. Pilosité. Mon doux! On dirait Marie-France Bazou. Non! Mesdames et messieurs, on a un couple parfait. Alex Thies, Mme Brossard, vous allez dans le Nuit d'amour! C'est parti! Re-fusé! À la maison, on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas allumés, vous êtes... C'est parti! C'est parti! Bon, bonjour, bonjour. C'est parti! 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 Katia, si vous avez fait, c'est vraiment inacceptable, hein? Mettre le feu à une poubelle, oui, d'accord, c'est une chose. Mais quand il y a un élève dedans, c'est complètement un manque de respect. Donc là, là, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire pour leur défense, ce serait maintenant. Katia? Fuck you. OK. Je pense que vous avez vraiment besoin d'être remis sur le droit chemin, les enfants. Là, je vais faire venir dans la classe un de mes anciens élèves, qui était délinquant, comme vous, un petit bomme. Puis il s'est sorti de ce chemin-là pour devenir conférencier, il en parle. Il est même devenu une personnalité publique. Il fait des topos circulation, il fait des topos météo. Aussi, à la télévision publique. Donc, mesdames et messieurs, hein? Denis, c'est Alphonse! Denis! Ah, Chris! C'est une cigarette électronique, c'est cramant! C'est à la cinquième, un matin. Denis, je vous laisse dix minutes, hein? Merci, madame Avino. Ah, madame Avino, hein? T'es une pêche! Chère, fraîche et juteuse à l'intérieur, et un peu velue à l'extérieur, là. Le fruit défendu! Ha, ha, ha! Salut les bommes! Anarchie! Avant de débuter cette conférence, sachez que c'est un honneur pour moi d'être ici avec vous. J'ai toujours rêvé de scraper ma jeunesse depuis mon tout jeune âge pour venir raconter un espèce de butch à tuque, puis un gars avec des pantalons qui ne devrait pas être sur un homme de votre prestance. Et ici, avant de commencer cette conférence également, sentez-vous très en l'âge de vous confier à moi, car je suis vous, vous êtes moi. Nous sommes qu'une seule personne, nous marchons sur le même sentier, sauf que moi, j'ai des bottes et vous avez des petites gogounes. Maintenant que ceci est clair, sachez que je me sens comme vous. Je suis au courant que vos parents ont divorcé, vous trouvez que c'est votre faute et vous avez raison. Et je sais qu'en ce moment-là, vous vous trouvez inutile. C'est très normal, car vous l'êtes. Vous avez simplement le goût de fumer la feuille et de vouloir changer le monde à grands coups de rap et pop comme le groupe Le Faux-le-Fasse, avec Birchafam et Shazam. Et chantez des paroles à succès telles «Libérez-nous des révélos » et « Bonsayon, c'est à qui cette amoi, on sait-tu, on sait pas, ma coulisse. » Un seul conseil, quittez le navire. Excuse-moi, mais ça n'a pas rapport à ce que tu dis. Hé! Me voyez dans toi, comme si j'étais devant un miroir. OK, là, c'est vraiment weird, là. Allô? Un miroir! 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 Vous aimeriez ça, hein, les bandes, que je vous raconte comment mon histoire a commencé? Excellent! Là, vous me faites plaisir. 82 octobre, ce doux mois d'octobre. J'étais comme vous. Je me sentais au-dessus de la mêlée, juste parce que j'avais un Walkman. Je sniffais mon sprainette, et je me prenais avec mes amis pour notre idole, Paul Serrazin! Et on chantait « Blue Jeans » sur la plage. OK, non, mais c'est parce que c'est pas ça notre histoire à nous autres, là. Hé! La première fois que j'ai vendu mon corps pour des clopes, j'avais ton âge, le kid. J'espère que tu l'as vendu à l'île. Fais pas ton spate! Il y a des affaires que vous aimez mieux apprendre ici, dans un local de retenue, que dans une prison cambodgienne. Fais-toi sur moi. Non, ils ont l'air bien fins, mais ils sont retoureux, les Sing Sing. OK? Ils ont l'air bien fins, tu penses que t'es en santé avant que t'aies eu le temps de créer bonne journée au vie dans le 3-4 qui te sniffe à le donut. Ah oui, sniffez mon donut, le kid! OK, mais on peut-tu partir, là? Oui, ça fait vraiment dur, votre affaire. Hé! 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 Je sais comment vous vous sentez, les kids! Je sais, là, vous avez le goût de partir d'ici, à la maison des jeunes, sentir du gout, puis je vous pourrai avec votre chum! Hé! Comme disait mon père, il suffit d'une erreur dans une toilette d'un S.O., puis là, je suis prêt avec toi jusqu'à ce que t'aies 18 ans, mon sacrament! OK, mais est-ce que vous avez, genre, appris quelque chose de ces expériences-là? Parce que d'habitude, une conférence, il y a comme une morale ou quelque chose qu'on a appris, là. Oui, c'est ça, vous êtes supposés avoir vécu des affaires qui font de vous une meilleure personne, mais là, t'as encore une vie de merde, t'as un gros loser. Écoutez-vous brailler! J'y arrive. Là, ma vie, elle est nulle part. J'ai vu le train du mur arriver. Et cram! C'est une phrase qu'on dit beaucoup à Hoganquit, ça, là. Sors de chez vous, OK? Bon, je voyais le train du mur arriver. Et j'ai entendu les paroles d'un grand sage du nom de Daniel Boucher me dire «Un gars se tranquillise! » Ça fait que je suis retourné right away à l'école. Aux études à l'école. Ben, j'ai tout coulé mes cours. Avant même que je m'en rende compte, je livrais des publics sacs un matin de novembre avec deux Portugais pas clairs qui organisent des combats de cas clandestins. Avez-vous déjà farté ça à main nue, de la volaille, mademoiselle? Ben, c'est ça, je pensais. Sniffez mes mains, les jeunes. C'est ça que ça sent, le poulet flamingo. Je suis plus capable de manger des faggitares tellement j'ai peur. Là, on peut-tu s'en aller chez nous, là, s'il vous plaît? Sérieux, là. Elle commande les bombes. J'ai besoin de vous autres. Dites à Mme Avino que vous avez changé. Dites-y pour moi. OK, mais c'est vraiment parce que vous faites pitié, OK? Ah, merci bien, là, vous me faites plaisir. Parce que sinon, on me payera pas pis je pourrais pas rembourser mes dettes. D'aupin du cash au p'tit gars du dépanneur qui me frotte des célébrations. Cette année, c'est l'année à Denis Saint-Alphonse. Ah oui, il va m'a sortir. Dites-y que ça a bien allé, pis on split pot. Un tiers, un tiers, deux tiers, cinquante, cinquante. J'ai mes maths quatre-seize, moi, chose. Donc, ça va bien, on a appris la leçon, les jeunes? Oui, on a vraiment appris beaucoup de choses. D'ailleurs, j'aimerais ça m'en aller pour étudier. Ouais, moi, j'aimerais ça faire du bénévolat. Wow! Wow, oui, Denis, excellent travail, hein? Je connais la recette, c'est le Ricardo de la société. Alors, toi, tu t'en vais avec moi, Frodon, tu t'amènes aux chanceuses, est-ce qu'on va flouber ça? Tu vois, ils font le trip de jour, ils sont bien coquines! Ils sont bien coquines! Quand on s'appelle DJ Champion, on a d'affaires à être bon. Celui-là a bien choisi son nom. Mesdames, messieurs, DJ Champion et les G-String! All the girls I love and I miss All the curves, all the lines I would kiss I'm trying to resist in my head Yes, I'm wishing and I'm trying to resist But I like it so much Oh, yes, I like it so much But I like it so much Oh, yes, I like it so much Match, 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 match All the time I've wasted to escape Sous-titrage ST' 501 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 Franchement, Guillaume, ça me touche beaucoup. Voici vos nouvelles. Alors, le gardien de but des Maple Leafs de Toronto, Jonathan Bernier, s'est mis un patin dans la bouche cette semaine alors qu'il a dit de Nelson Mandela qu'il était un athlète de renom, autant sur la glace qu'à l'extérieur. Heureusement, il s'est rattrapé en déclarant que son dessert préféré était un bon Gandhi maison et qu'il aime se baigner dans la mer Teresa. Timothy Poole, un Américain reconnu coupable de délinquance sexuelle, aurait gagné cette semaine un gros lot de 3 millions de dollars à la loterie. Ayant appris la nouvelle, le chanteur Locke Merville se serait spontanément acheté pour 35 piastres de gagnant à vie. Cette semaine se tenaient les funérailles du célèbre numéro 4 du Canadien de Montréal, Jean-Grobil Béliveau. Plusieurs athlètes de hockey professionnel ont tenu à lui rendre hommage. Parmi ceux-ci, Jonathan Bernier, le gardien de but des Maple Leafs, a affirmé que Jean Béliveau était un homme d'État sud-africain incroyable. Alors, qui dit « temps des fêtes » dit « party » de toutes sortes, et ça peut parfois être plus difficile pour les célibataires. Alors, pour vous aider à trouver l'âme sœur d'ici le jour de l'an, voici notre experte en séduction, mesdames et messieurs, Sandra Larue. Salut, Mike. Merci de me prendre sur le show. Ça fait plaisir. Écoute, l'équipe SNL est vraiment contente que tu sois avec nous. Pour le... Oui. On est vraiment content que tu sois là, en fait, parce que c'est vrai que c'est pas facile pour... Ok, wow. Pour vrai, j'ai comme déjà l'impression que t'es en train d'essayer de me séduire, Sandra. Mike, non. Non. Je sais pas. J'essaie. Je fais juste t'écouter. Je t'écoute, puis je trouve que tu parles bien. Ok. Bien, merci. Merci beaucoup. Donc, comme on disait, pour les célibataires, c'est... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais? Ou juste... Hum, ça, Mike, ça... Ça, c'est du body language. C'est comme une petite synthèse de corps que tu peux, comme, faire pour, comme, flirter. Oh! Ok, donc, tu t'assumes, là. T'es vraiment en train de... Pourquoi tu lèves les bras dans les airs, maintenant? Qu'est-ce que tu... Arrête! Qu'est-ce que tu... Oh, non! 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 Ça, mettons, mettons, d'ailleurs, ça, ça, c'est... Qu'est-ce que ça... Je suis vraiment gênée. Ok. T'es gênée. Bien, oui, ça paraît. Mais il y a sûrement des gens plus gênés que toi. Donc, est-ce que tu as des conseils à leur donner, des petits trucs, là? Pour les gens qui sont plus gênés, juste faire des petits gestes simples qui vous mettent à l'aise, comme... Des petits... Des petits gestes... Oh, Jésus! Ok. Oui. Hé, c'est bizarre. Je suis, comme, de moins en moins confortable, là. Mais non! T'es super confortable! Mike! Oh! Mike! 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 Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que... Non, 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 non. Mike! Non, non, non. Pour vrai, Sandra, arrête, là. On arrête. Non, 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 non. Je suis une guédard. Je suis une guédard. Ben, non. Ben, non, non, non. T'es... T'es pas une guédard. T'es même, je pense, quelqu'un de très bien, au fond, là. Mike! Tu penses pour vrai, Mike? Oui. Oh! Enlève ta chemise. Non, non, non. Ok. Mesdames et messieurs, c'était Sandra Larue, notre experte en séduction. Cette semaine, le ministre des Affaires municipales, Pierre Moreau, a reproché aux municipalités d'augmenter les taxes pour absorber les compressions de son gouvernement. De son côté, le premier ministre Philippe Couillard s'est dit outré qu'on refile encore la facture aux contribuables et qu'il serait même prêt à rembourser les citoyens si tel était le cas. Il y a pas de joke? Le premier ministre Philippe Couillard s'est dit outré qu'on refile encore la facture aux contribuables et qu'il serait prêt à rembourser les citoyens si tel était le cas. J'avoue qu'elle est bonne. La presse nous apprenait dernièrement qu'un honnête citoyen de Sherbrooke a été obligé de démonter la patinoire qu'il avait construite à l'arrière de sa maison parce que son voisin s'est plaint qu'elle gâchait sa vue. Après avoir obtenu gain de cause, le plaignant veut maintenant s'attaquer aux autres nuisances qui lui pourrissent la vie, soit les arcs-en-ciel, les petits chatons et l'insupportable rire des enfants. Rejoint par notre équipe, le plaignant n'a pas retourné nos appels, probablement trop occupé à fesser des bébés fucks d'en face. Bon... Et sur la scène internationale, en Irlande, un homme a été emprisonné pour avoir frappé un tableau de monnaie estimé à 8 millions de dollars. Plus près de chez nous, un lavalois aurait tenté de donner un coup de poing sur une oeuvre d'Armand Vaillancourt. Il se serait malheureusement ouvert les jointures sur une chaîne de baissé clouée sur un 2x4. C'est cette semaine que Télé-Québec a diffusé le documentaire Beauté fatale de Léa Clermont-Dillon, qui dénonce l'obsession de la beauté chez les femmes. Pour ma part, j'ai trouvé ça hyper touchant. C'est un portrait très juste de ce que doivent endurer les femmes au 21e siècle. Une réalité trop souvent oubliée par notre société misogyne. Le seul problème... A pas beaucoup de totons, hein? Et le temps des fêtes approche à grands pas depuis 4 mois déjà. Et je vous invite à accueillir notre spécialiste de Noël, la trêve festive, Paige Beaulieu. Guys, c'est Noël. Allo, Guillaume. Bonjour, Paige. Je remarque que vous n'êtes pas vêtue de votre blouson habituel, mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? En effet, Guillaume, il s'agit de mon uniforme de choral. Chaque année, je chante dans une chorale à Noël... OK. Wow! Merci, Paige! En connaissez-vous d'autres chansons? Aucune autre. C'est madame... c'est madame sœur... Berger... c'est madame sœur... C'est quoi son nom? C'est un nom vraiment francophone. Bernadette, right? C'est madame sœur Bernadette Rangé qui s'occupe de la chorale. Elle pense que je suis vierge, mais non. Oh, 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 oh! OK! Et comment comptez-vous célébrer cette grandiose aventure qui est le temps des fêtes cette année, Paige? Guys, chaque année à Noël, j'ai un seul but en tête à devenir Marie-Ève Janvier. J'ai vraiment hâte de m'habiller en glitter. Dynamite est ma boutique de vêtements préférée. Mais j'ai aussi des conseils pour vous aider, guys, à choisir les best cadeaux. À ce propos, Paige, les cadeaux occupent une place de plus en plus importante dans les célébrations de Noël. Est-ce que c'est une fête qui est devenue trop commerciale, selon vous? Est-ce que les gens se donnent trop de cadeaux? What the fuck, Yann? Ça, c'est by far la chose la plus stupide que j'ai entendue. Noël, pas de cadeaux! C'est comme les enfants de la télé sans Véronique Luthier. Du monde... C'est vrai! Du monde à bien propre qui font semblant d'avoir du plaisir. Ah! Et comment fait-on pour trouver les bons cadeaux sans se ruiner, Paige? Guys, vous pouvez toujours confectionner vos cadeaux à vos mains nues. C'est quelque chose qui coûte moins cher, right? Mais en même temps, personne give a fuck d'avoir un pot de marmelade au citron enveloppé dans une petite boîte en écorce de pain suck it up trois fois par jour. Effectivement, suck it up trois fois par jour. Hey, guys, évitez de faire des échanges de cadeaux à 10$. L'autre fois, j'ai été obligée de magasiner au Rossi. J'ai eu l'air d'une pauvre. D'accord. Guillaume, je pense que les vrais cadeaux, ça reste la présence des gens qu'on aime dans nos vies. Oui. Comme mon ancien boyfriend, Mark. Hein? Mark, it's Christmas time. Mon plus grand souhait de Noël serait que tu reviennes ou que tu meurs, don't know yet. Et le plus important est de donner un cadeau à la personne quelque chose qui va lui plaire, quelque chose qui va pouvoir se servir de chaque jour, quelque chose de vraiment utile, quelque chose de pratique, quelque chose que la personne voulait deep dans son coeur depuis toujours. Guillaume, c'est pour ça que je t'ai acheté ceci. Ah, mais c'est très gentil, ça, Paige. Guys, c'est un chiot de Noël. Un beau labrador. Ah! Euh, c'est une belle pensée, Paige, mais je pense que c'est pas pour moi, j'aurais plutôt le goût de le botter d'en face, moi. Non. Ce chien, pour toi, c'est un labrador. Euh... Il s'appelle Marie-Mé. Respectueusement, là, je pense pas que ce soit un labrador. C'est en effet un labrador. Joyeux Noël à tous et à toutes! Eh bien, c'était Paige Beaulieu, mesdames et messieurs. Eh bien, c'est ce qui conclut nos nouvelles. C'était Mickaël Gouin, Guillaume Girard et Marie-Mé. Mesdames et messieurs, merci, bonsoir et bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Excusez-moi, tout le monde. Excusez-moi, on va commencer la réunion secrète de la Clique du Plateau. Alors, euh, je vais prendre les présences. Le sublime James Heinemann. Présent chef. La délicieuse Anne-Marie Cadieux. Présente chef. L'énervante Anne Dorval. Ben là! Ben là! Ben là! Qu'il y a? Présente! Chef! Oh! Le génial Xavier Dolan. Oh! Xavier Polo! Xavier fait du camping sur la croisette à Cannes avant que ça recommande. Non, ben ça, on lui pardonne. Simon-Olivier Fecto? Non, il est pris dans son chair à cause d'essence unique. Il devrait arriver dans 3-4 heures. Bon, de toute façon, lui, c'est pas grave. Et, euh... Le Curieux Bégin. Non, Christian Bégin n'est plus sur le plateau. Il est déménagé à Kamouraska. Ben voyons, il a pas gardé son petit pied-tatain à sa rue Boyer. J'aurais voulu penser ça aussi, mais il a vendu son scooter. Oh! Shit! C'est fini, là! C'est fini, ça veut dire que dorénavant, les recettes de Christian Bégin, on trouve pas ça bon. Non, non, non! Pas bon! Pas bon! Bon, on va commencer avec la prière. Au nom des rues Laurier, Sherbrooke, Saint-Laurent et Papineau, Amen! Notre plateau qui est le mieux, que ton nom soit dit partout, que ton café coûte 12 piastres, que tes terras soient grandes comme ma main. Donne-nous aujourd'hui notre pain aux olives, et ne laisse jamais les Français nous envahir. Pitié! Alors, Anne-Marie, qu'est-ce qu'on boit cette semaine? C'est un coulis d'épêteux 2011. Oh! Et où est-ce qu'on trouve ça? Ben, à l'Espace Fréchier. Oh! L'Espace Fréchier! Alors, on va commencer avec le premier point à l'ordre du jour, les influences culinaires. Bon, là, si on se rappelle bien, il y a deux ans, nous avons popularisé le quinoa. L'année passée, c'était le chia. Mais là, il y a des gens qui ont commencé à se rendre compte que ça goûtait juste le vieux pâté de graines. Alors, il faut trouver quelque chose d'autre. On pourrait peut-être encore surfer un petit bout sur le bas du porc effiloché. Oh non, James, arrête là, avec ton porc effiloché. C'est rendu tellement mainstream que même le monde de Lévis en mange. Oh, c'est vrai! C'est vrai, je suis désolé. Non, non, non. Il faut trouver autre chose. Moi, euh... Moi, j'avais pensé à du brandy. Hein? Les gens savent, c'est quoi, le brandy, mais elle mange pas. Hein? On sert ça au brunch au restaurant à l'avenue, pis là, moi, toute la planète, c'est des petites tristettes au brandy. Hum... Non! Ça vous dit pas? Ben, c'est une bonne idée. Ben, bravo, hein! Tiens, souligne une vignette de stationnement. Oh! Le Ré-Roi! Oh! Et puis moi, je vais tout de suite tweeter Élise Marquis, là, pour que ça devienne l'ingrédient vedette au chef. Oui, oui, oui. C'est bien! On est déjà rendus à la pause collation, ça rire! Oh! Hum! Ben, j'ai apporté des macarons pour tout le monde. Oh! Oh! Moi, je vais prendre poivre noir, pieuvre grillée et topinambour. Hum! Moi! Je vais prendre... euh... Fraises et... et huîtres beau soleil, tiens! Oh! Oh! OK, moi, je vais prendre celui où il y a la fleur de sel. Oh, ils sont tous à fleur de sel. Ah, d'accord. Bon! Toi, Marie, t'en prends peur. Ah non, moi, on dirait que je me trouve plus grosse que d'habitude. Oh! Oui, oui! Ben, en même temps! Pourquoi? C'est bon, hein? Hum! OK, prochain point. Les hosties de fraîchers de Rosemont. Oh! 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 Ça, c'est rendu qu'il y a des vedettes et des personnalités influentes qui vont s'établir autour de la rue Maçon, il faut que ça cesse. C'est pas parce que les appartements coûtent moins cher pis que les restaurants pis les services sont meilleurs que c'est plus le fun de vivre là. Ça, non! Exactement. Non! Puis, je veux dire, t'sais, avez-vous vu leur parc? Non, mais c'est n'importe quoi, là. Y a rien qui se compare au parc La Fontaine. Là, on a quoi? Douze arbres? C'est une forêt. Pis, en plus, à Rosemont, ils ont des cours. Ah! Y a-tu quelqu'un, en 2014, qui a du temps pour s'occuper d'une cour? Ah! Ah! Je peux pas croire! Je peux pas croire que les gens veulent aller s'installer sur des rizos bonnes! Hé! La 4e avenue, non! Mais est-ce qu'on est passés à la cour de héros? Vraiment? Oh! Non! Non! Bon, ben, je fais une proposition. Chou-Rosemont. Chou-Rosemont! Non! Non! On est déjà rendus au Point Varia. Oh! Le Point Varia! Hum! Donc, Henri, c'est ça. J'aimerais ça qu'on parle des gens qui veulent venir s'installer sur le plateau. Hein? Et qui demandent la permission. Comme qui? Euh, là, ici. Ah! Guillaume, le médecivierge, Marie-Lououl. Ben non! Jamais! Ben voyons donc! Je le savais que les taxes étaient pas assez élevées. Là, n'importe qui peut venir s'installer ici. Hé! Ça va être qui, les prochains, là? Gilles Payet ou Philippe Laprise? Ah! Pour que ça fesse! J'aime bien! Non! Vous savez, Guillaume et Marie-Louou sont devenus réalisateurs, hein? Oh! Oh! Ah! Bienvenue sur le plateau, là! Ha! Mais quand même, là, il va falloir qu'ils commencent à s'habiller comme du monde! Oh! Je vais pouvoir prêter mon petit bonnet gravé, là, Marie-Louou! Bien là, on va être obligés d'ajourner l'Assemblée parce qu'il faut que j'aille changer ma Tesla de bord de rue. Guillaume, c'est Éric. Éric Salvaire. Je vais fermer la biche. Bien, je me demandais, je viens d'arriver sur le plateau, mon appart, c'est comme un décor penché. C'est assez le fun. J'ai mis une annonce dans le journal J'me cherche un coloc qui vient pas de Québec La suite était loin d'être banale Parce que mon coloc est un dieu grec Comme le yogourt Ben voyons donc, viande, qu'est-ce qui se passe ici ? Possez donc ! Euh, j'suis dans le salon ! Men, as-tu vu l'état de l'appart ? C'est dégueulasse ! Pis j'te parle même pas de la cuisine C'est une vraie dompe ! Tu mangeais ! Je sais pas si tu te souviens Mais on a un calendrier de corvée très strict C'est important que chacun fasse sa part Relax, là, j'les ai faites mes corvées T'étais supposé passer la balayeuse Oui, mais j'en trouve plus Trop, c'est trop ! Là, personne sort d'appart Tant que le ménage est pas fait Ok, 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 ok Abracadabouette ! Maintenant, pourrais-tu juste essuyer Question que chacun fasse sa part Hé, un dauphin ? Non, 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 pas ça ! SNL Québec sera de retour le 10 janvier prochain Avec les meilleurs moments de la saison Oh, mais il est beau comme un coeur ! Il a quel âge ? 17 semaines, 4 jours, 6 heures et 11 minutes Comment ça se passe ? Ben, tu sais, faut pas trop s'énerver, hein ? Vois-tu, hier, elle avait un cheveu plus pâle que l'autre ? J'ai pas paniqué ? Mais qu'est-ce que t'as fait ? Ben là, j'ai appelé ma mère, ma soeur, ma chum de fille J'ai lu 3 livres, 6 revues, 71 blogs Je lui ai fait un petit massage cardiaque, un peu d'acupuncture J'ai donné du temper en faisant brûler de la sauge Mais là, vois-tu, ce matin, elle a toussé Fait que demain, je l'amène à l'oratoire Ah, je te comprends ! Le mien est dans le 22e percentile pour ses paupières Il paraît qu'il cligne pas des yeux assez vite Non ! On craint le pire, là, oui Et vous l'avez pas dit à l'échographie ? Même pas ! Ben voyons donc ! Mais j'ai lu dans le livre Vous êtes toutes des mères de mardes Que la seule manière de l'apaiser, dans le fond C'est le couvain comme une poule Pendant une quinzaine d'heures par jour Entre 11 et 44 mois Sinon, tu sais, c'est la routine, hein ? Je l'habille juste avec des vêtements compostés Pis je l'allais seulement les soirs d'éclipse en parlant à l'envers Je comprends ! Pis la grossesse, comment ça s'est passé ? L'enfer ! Ah, moi aussi, l'enfer ! J'ai pris 73 livres, l'enfer ! 185 livres, l'enfer ! Fallait que mon chum me traîne sur un diable ! Ok, mes pieds ont tellement enflé qu'ils ont pensé m'amputer ! Ok, mais moi, j'ai perdu tous mes cheveux ! Ma peau tombait par lambeaux ! Mes genoux ont moisi ! Ma vessie a fusionné avec mon larynx ! Ma colonne vertébrale, elle s'est inversée ! Ils sont-ils assez beaux pareils quand ils dors, hein ? Des vrais petits anges ! Est-ce que la tienne a commencé à faire ses nuits ? Ah, parle-moi-en pas, j'étais assez fatiguée, là ! Ah oui, je comprends, j'étais tellement fatiguée ! Ah non, mais moi, là, je pense que j'ai pas dormi une nuit depuis qu'elle est née ! Ah non, mais moi, ça date d'avant ça, là, je te remets pas quand j'étais enceinte ! Ah oui ? Ben moi, je fais de l'insomnie depuis ma naissance ! J'ai jamais fermé les yeux de ma vie ! Ben moi, là ! Ils m'ont taqué des barres en métal dans le dos pour pas que je tombe en pleine face endormie ! Mes cernes sont tellement creuses, je pourrais remplir ce dos pour faire une ride de si doux ! Eh bien, l'accouchement, comment ça s'est passé ? L'enfer ! Sûrement pas pire que moi, l'enfer ! Y'a rien qui a bien été ! Moi non plus, l'enfer ! L'enfer ! Moi aussi, l'enfer ! L'enfer ! L'enfer ! L'enfer ! 36 points de suture ! 36... OK ! Pis as-tu des contractions ? Ben oui ! 72 heures non-stop ! 11 jours ! Ils m'ont enlevé trois côtes ! Ah ouais ! J'ai fendu de la gorge au cul ! C'est... c'est quelque chose ! Hein ? Mais moi, j'ai fendu de la nuque au nez, pis mon chum de la poche au genou ! Ah ah ! Dans l'opération, le docteur, il a manqué de fil, il m'a fini que sa gomme balloune ! Ah ah ! C'est quand même quelque chose, hein, tout ce que les femmes, on est capables d'endurer ! Sans broncher, sans broncher ! Ouais, la patience qu'on a, c'est même pas disable ! La visibilité ! La visibilité ! Hum... C'est mon dos bien beau, les gros bébés ! Des calisses ! Toi, j'suis pas mon bébé, moi, te parser, ma tabarnée ! Ha 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 ! Est-ce que vous en voulez d'autres ? On essaie, là, présentement ! Ah, nous aussi, on essaie, mais on a assez de misère, là, y'a pas une position qu'on a pas essayée ! Je te comprends tellement sur le dos ! Sur le vent ! Les jambes en bas ! Les jambes en bas ! Ploune à gauche ! Ploune à droite ! Ploune à gauche ! Suivez ! Suivez ! Vous avez une voix ordinaire qui ne porte pas ? Allez, suivez ! Vos commentaires passent souvent dans le beurre ? Goldorak ! Euh, Jack Sparrow, c'est ça, c'est Jack Sparrow ! Miley Cyrus. Vous avez souvent l'impression que vous êtes ennuyant. C'est là que j'ai découvert que j'avais une obsession pour les vagins, parce que j'avais des cahiers... C'était... C'était rempli de brochures de vagins. Je dessinais des vagins sur les vedettes du TV Hebdo. Mes mots... Mes mots croisés, c'était... C'était juste le mot vagin. Même mes sudokus, des fois, j'écrivais vagin. Vagin... Très intéressant ton histoire, Marcel, mais... God, que ta voix est plate ! Il y a maintenant une application pour vous. I am Michelin. Grâce à une toute nouvelle technologie vocale super développée, vous pouvez avoir une voix qui porte, une voix qui sort de l'ordinaire. Vous pouvez avoir la voix de... Michelin Langteau. C'est oui vrai ! Bonjour. Je vais prendre des spaghettis sauce tomate, s'il vous plaît. Et que ça saute. Pas de problème, ma petite dame. Et voilà. Steve Irwin ! Un Ninja Turtle ! Ben non, c'est facile. C'est Honey Boo Boo. Trop fort, Steve ! Merci beaucoup. T'es trop gentille, Sarah. Le best. Des vagins, toutes sortes de vagins, c'était rendu une vraie obsession. Je passais mon temps à placer le mot vagin dans toutes sortes de chansons. V'là le vagin, v'là le beau vagin, v'là le vagin, mamie m'appelle sur la route de vagin. Parce que mon vagin voulait danser, parce que mon vagin voulait danser. Excusez-la, c'était mon témoignage et merci de m'avoir écouté. C'est vraiment très touchant ce que tu nous racontes là, Marcel. Ta voix est sublime. Je suis vraiment fier que t'aies passé au travers de ta prépandance. L'application I Am Micheline. Les enfants l'adoreront. Vas-y, Joe. Je te couvre. Merci, Jack. Tu es un excellent compagnon d'armes. Ah non, Joe. Je suis touché. Un sniper du Vietnam m'a tiré dans la jambe. Jack ! Non ! Aussi disponible pour un temps limité. I Am Gia ! Joe, est-ce que tu aperçois l'ennemi ? Non, je n'ai rien vu, espèce d'enfant lettre. Je te méprise, toi et ton armée de lettre. J'ai même pas dit ça. Non, mais moi je l'ai dit. I Am Micheline et I Am Gia. Des voix extraordinaires pour des gens ordinaires. Oh! Oh! Hey, salut, Léane! Salut, ça va? Oui, merci d'être venu. Ben là, il y a une page, j'ai envie de t'apprendre un verre. Tu dis oui. Ouais, ouais, allez-moi te voir ça. Hé. Hey, c'est le fun aujourd'hui, la répétition... Oh là! J'ai le sent. J'aime ça me faire challenger par des petits jeunes comme vous autres. Ça me sort de ma zone de confort. C'était cool. Bon, qu'est-ce que tu veux boire? Bière, vin, Jack Daniels? Pas de Jack pour moi, juste un petit verre de vin blanc. Oui, mais j'ai aussi un petit absinthe à 87 degrés. Ça te tente-tu? Un petit shooter pour se starter? Regarde, demain, on a un party, je suis au tour de main. On se lève tôt, donc juste un vin blanc. Vin blanc? Je sais pour toi. C'était drôle, toi, tu capotes. Voyons, c'est nous autres, là. On t'écoutait tous dans RBO, on était jeunes pis au-de-même, mais on avait des pyjamas à pad, voyons. Ah, mais là, t'es plus jeune. Non, j'ai quand même un pyjama à pad, par exemple. Viens le Chardin. T'habites-tu ici? En fait, c'est mon petit pied-pater à Montréal quand je suis venu de travailler trop tard. OK, fait que t'habites à l'extérieur de la ville? Non, à Montréal. Oh, my God! Appelle-moi Guy, là. Non, c'est pas ça. Non. C'est parce que t'es-tu fatigué? Tu veux peut-être que je sais pas... C'est juste que quand je suis chez moi, j'aime ça ma vie en mou. En mou, là, on se comprend, là. Semi mou, oui. Oui, disons, semi-croquant. Hé, je me demandais... Ça, c'est-tu une photo de toi avec Gian Gomeschi? Oui, 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 hé. Oui. Il est cool, ce gars-là. Tu le connais-tu? Non. Écoute, si tous les Canadiens anglais étaient comme lui, on voudrait pas se séparer. C'était-tu qu'on s'entend? Oui, mais on... Pour la photo? Ben oui. Hé, oui, oui, mets-en. Attends une seconde. Tu veux-tu le prendre? Non, c'est beau, c'est un texto. OK. Un éléphant, une fille embrassière, un cochon... C'est mon garagiste, c'est ma BM. Est-ce que tu veux prendre des verres dans le vaisseller? Certainement. Merci. Euh... Non, non, c'est supposé être barré, ça. C'est l'armoire de Gian Gomeschi. Oui, c'est parce que j'y prête mon appartement quand il vient à Montréal. Ah, les verres, c'est l'autre à côté. OK. Ah! Tu connais... Tu connais Bill Cosby aussi? Ben oui. Maisan, c'est mon idole. Ah! OK. Hé, il en a fait, lui, des affaires dans sa carrière. Une n'attendait pas l'autre, hein? Oui, c'est ça. Un vrai touche-à-tout. Bien, c'est ça. Bon, ben oui, viens t'asseoir. Guy, je voulais te dire, mon père t'a fait dire un beau bonjour, hein? C'est qui, ton père? Dans Clabrèche? Ben, il a ton âge, là, tu le connais, le gars qui est ton âge. Ben, voyons, ton père, là, il est plus jeune que moi. Ben, c'est ça. C'est ça. Justement, c'est ça. Hé, t'es là. T'es la fille de Marc Labrèche. C'est incroyable. Ben oui. Tu y ressembles tellement pas. Ben, voyons, Guy! Je suis pareille! Ben non! Ben oui! Regarde! Non, je te jure! Oups! Ah, c'est lancé! Salut! 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 Allez, Léane! Hé! Hé! Je vous dérange pas longtemps, je vais juste chercher quelque chose. OK? Excuse-moi, j'étais pas du tout supposé. Hé! Voyons, Guy! Qu'est-ce qu'il y a, Francis, là? As-tu pris ma palourde royale, toi? Non, c'est boucan qui a dû la prendre, là. Pas grave. Je comprends ça, là. OK. Bon, ben, je vous dérange pas plus longtemps, là, pis... Profitez bien de notre petite chambre en vie, là. Ouais. T'es en bonne main. Bye-bye! Bye-bye! Excuse-moi, là, c'était tellement pas prévu qu'il pense... On bois-tu ça, vite? Moi, je... Hi! Huit heures, huit heures et quart. Faudrait que j'aille chez... On bois-tu ça? Oui, oui, OK. Je vais aller chercher le surblouchon. OK. Euh, si tu veux, tu peux mettre de la musique? OK. Juste appuyer sur play, là. Je pense qu'il y a quelque chose dans la machine. Hum... Hey, Guy, je pense que c'est mieux, ça, la musique! Chut! Ça me... Pas de problème. J'ai trouvé le surblouchon. Stop! Oh! OK. Non, excuse-moi. Excuse-moi, Guy. On s'est très mal compris. Euh... On se voit. Hey, on se voit demain. Je vais y aller. On se voit demain matin. Rien, qu'est-ce qui se passe? Rien? Non, mais bonne soirée, pour vrai. Ton manteau! Bonne soirée! Bye! Mais voyons, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais-tu ma base à l'air, quelque chose? Ben non. Ah, ben, une chance que j'ai un plan B, là. Hey, Pierre-Luc! Salut! Hey! Je suis content qu'il soit venu, là. Écoute, Guy a très vite à prendre un verre, là. Ouais. Tu fais de la moto? Ouais, l'été, ouais. Tu connais Bill Cosby? Oui! C'est fou, ça! Ça dérange si on veut un peu de musique. Non, non, pas de problème. Hein? Hé, excellence! Ceci est un message d'intérêt public qui vous rappelle qu'il ne faut jamais se laisser ensorceler par la célébrité de quiconque. Ouais, mais attention, là. On n'est pas tous des cochons. Hé! Parle pour toi! J'ai retrouvé ma palourde! Ha! 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 Là, 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 il me semble qu'on a pas rapport ici. On s'en va dessus. Ah bien non Nadine, là! Regarde! Faut voir l'art pour l'art! C'est une question de sensibilité, puis c'est accessible à tout le monde. Regarde ça, par exemple. Qu'est-ce que ça t'évoque? OK, bien, je vais commencer. Moi, ça m'évoque une critique assez aiguë de la société de consommation dans laquelle on évolue. Non, ça, c'est vraiment juste un thermostat. Bien oui, toi, bien oui, c'est un thermostat. Regardez, mais celui-là, il est beau, par exemple. Regardez ça. Bien, moi, je trouve qu'on dirait vraiment juste un mélange de couleurs, pas rapport. Mais non, c'est un bol de fruits, Sybain. Bien oui. Un bol de fruits ou un petit monsieur à culotte courte, tu sais, mais c'est beau, c'est très beau. Non, 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 moi, je vois vraiment quelqu'un qui a échappé son McFlurry, mettons. Bien oui, toi, on dirait ça. Bonsoir, mon nom est Christian Vinette. Je vais répondre à chacune de vos questions, aussi primaire soit-elle. Bien, moi, j'en aurais une question, en fait. Bon, ça commence, oui. Bien, est-ce que ça, on peut dire que c'est de l'art abstrait? Oui. Bon. Et moi, je suis un homme. Oui, ça, je sais. Ça, c'est un banc. Hein? Ça, ici, c'est un crayon. OK. Ça, c'est le plafond. Ça, c'est le plancher. Si jamais vous avez envie pipi, ça, c'est pas une toilette, c'est une fenêtre. OK. Bien, excusez, là, c'est juste, je voulais savoir. Surtout, dis pas merci, ça pourrait te faire brûler deux, trois calories. Bien là, merci. Bien, je suis là pour ça, madame. Hein? Il est donc bien désagréable. Alors, comme vous le savez probablement tous, Mascalitaire Fourche est né en 1882 à Saint-Père-sur-Mer, dans le Poisseux. Il est surtout reconnu comme étant le père du rectangulisme, mais d'autres... Mais monsieur, moi, j'avais vu à quelque part qu'il y avait eu une période aquarelle. Ce serait-tu ça? Bien oui. Non. Exactement. Puis la joconde, c'est une nature morte. Savez-vous pourquoi? Non. Parce qu'elle est morte. Mais j'ai dû, j'ai dû rêver ça quelque part. Bien, moi, si j'étais vous, je réduirais mon temps de sommeil au maximum, parce que quand vous rêvez, vous êtes franchement connes. Bien, moi, je... Ah, bah! Alors, comme vous le savez probablement tous, Mascalitaire Fourche était reconnu pour ses nombreuses controverses, comme par exemple, cette toile, ici, connue partout dans le monde, qui s'intitule Jésus-Cul. Bien, probablement, c'est Macalista. Et, en fait, c'est un peu drôle, mais fun fact. Voyez-vous, ici, le carré bleu, ça représente, en fait, un beau, beau, beau pied de née à l'académiste néo-classique qui était présent à l'époque. Ma mère est prof de l'histoire de l'art, tu sais, on en a parlé hier aussi, en mangeant les pâtes. Oui, bravo, M. Eugénie. Ton petit sac à dos de fifoune, là, est-ce que c'est pour transporter tous tes prix Nobel, ça? Bien non, c'est un sac en bandouillard en cuir. Moi, là, ce matin, j'ai mangé du grueau. Est-ce que tu le savais, ça? Non. Oh, burn! Ah, non, je mourrai avec mon sac à dos de fifoune à sa chambre. Bien, est-ce que tu m'écraser? Bien, bien. Bon, alors, comme je disais avant que Einstein m'interrompe, Mascalitaire Fourche, à l'été 1906, rencontre Clout-de-sac et Claude Clout. Et ensemble, ils vont étudier parmi les grands maîtres qui sont cramoisis, fripons pantalons et hectare greleau. Bien, bien, dans le fond, on pourrait dire que Fourche, dans sa vie, il a été influencé par les perfectionnistes, c'est ça? Oui, mais on pourrait aussi dire la fente sud-à-lieu, là. Ah! Franch! Bien, voyons donc! Moi, M. Binette, je me demandais... Mais, oui, malheureusement, le temps des visites est terminé, alors si vous voulez en savoir davantage, bien, vous lirez plus de livres. En passant, le pourbois n'est pas compris. Christian, Christian, qu'est-ce que tu fais, là? Il y a un enfant qui a vomi dans la salle des sculptures au troisième. Va passer une mort, s'il te plaît. Oui, monsieur, oui. Eh, excusez-moi, ça, c'est pas le guide du musée, Christian Binette. C'est le concierge. Oui, moi, je suis un homme, ça, c'est un banc. Ça, ici, c'est un crayon. Ah! 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 Là, il y a-tu croyé d'être chien? Eh! 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 Alors, pour ceux qui aiment l'art musical tiré de son premier opus, voici D.J. et ses champions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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